Salut, c'est Renaud, j'ai fait un nouvel album dans lequel je dis que j'aime bien les animaux, donc si vous avez des plans pour des petits caniches ou des chameaux, appelez-moi. Allons, allons ! Je suis avec une espèce de réunionnais chinois-japonais, on sait pas trop ce que c'est, en plus moitié israélite, David Chabon, un truc qui s'appelle. J'aimerais dire à tout le monde que je ne connais pas de personne négriforme, de personne de dieu dono, je ne connais pas, inconnu au bataillon d'exploration. Hé, bonjour public, c'est Franck des Basques, tu as été très nombreux à ne pas aller voir Cinemane, donc il sort bientôt sur Netflix, waouh waouh, Netflix, waouh waouh. Alors, moi ce que je vois, vos parents auraient mieux fait de vous appeler Corinne du 72, c'est un meilleur prénom, vous êtes français, vous, vous, non mais, non mais, ne mint, ne mintez, non. Alors voilà, moi, ce que je peux dire, ce que j'ai remarqué, parce que moi je fais un travail d'observation quand même, Big Flo et Oli, c'est une machination sioniste, moi je vois ça, parce qu'avant on avait peur des rappeurs, effectivement maintenant, les rappeurs sont gentils, sont mignons, ils ne seraient pas capables de te voler un carambar, quoi. Donc pour moi, c'est plutôt Big Flo et oligarchie, voilà. Ça c'est vérifiable, je le dis dans mon livre, de toute façon, on mettra le lien en description. Je pense que les Français n'ont pas compris la chance qu'ils ont de ne pas avoir grandi dans le ghetto de Varsovie, et qu'ils devraient, à ce titre, écouter et accepter les paroles du gouvernement français. Écoutez, n'est-ce pas, voilà, je sors mon imitation la plus demandée, n'est-ce pas, et certaines personnes disent, ah, Ganesh, quand ils imitent Jean-Marie Le Pen, on dirait Coluche. Voilà, alors excusez-moi, Coluche n'est pas du tout cette voix-là, voilà. Alors, on me fait dire tout et son contraire, que j'aurais dit que c'est la faute des Juifs ou un tel, non. C'est la faute du capitalisme, ça, monsieur, alors, hein, on les voit chez vous, là, les espèces de petits détritus, de petits détritus, alors, Cruchot, Cruchot et détritus, vous feriez mieux de les ranger ? Bon, ben ça, ça, ben oui, ben ça, ça, ça fait chier, ça, ça, on est d'accord, ça fait chier. Bonjour, c'est Alexandre Benalla, moi, c'est pour dire à Raquel Garrido que je lui mets sa race en octogone quand elle veut. Oui, maman, j'arrive pour manger ! Mon petit Bob Lépongeur, comme ça, tu ne connais pas, j'aurai encore la recette du crème croustillant. Et je vais te l'expliquer, c'est une petite comme tu prends, lui, comme tu fais des pévoilets. C'est pas gros, Vicky ? J'ai bien connu les studios Bégell. Il les faisait plein de petits sketchs, même qu'on appelait ça des sketchs-os. C'était la mode à l'époque. Ah, Bob Léponge, mais sors, qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain ? Ah, Carlo, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être faire des choses à deux. Ce que l'on ne sait pas, c'est que je maîtrise le Okuto de fourrure. Natatatata, attends ! Okuto, Yakuletsken ! Je viens de toucher sur ton point vital qui va te forcer à écouter pendant dix heures la dernière chanson de Diana Kamoura. Ah, Niki Larson, enfin je te retrouve alors que c'était ton papa. Je vais t'envoyer une boulette, Larson. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du prince d'Eternia. D'Eternia. L'illusion du phénix t'emporte. Je suis un chevalier de bronze et je n'ai que seize ans. Et j'ai un cancer. Oh, Niki mon frère, celui qui possède l'armure du phénix. Oh, oh, chevalier, tu es vraiment le plus fort d'entre nous. Sang-Kwan, reviens ici. Rayon magie ! Ah, Sang-Kwan, ne fais pas ça. La planète Namek va exploser dans moi de sa rigueur, Sang-Kwan. Et tu n'as pas le temps de retourner à ta la veste. Sang-Kwan, écoute-moi ! Oh, Tintin, vous avez retrouvé ce bon vieux tournesol et sa pendule. Elle était dans son cul. Tu sais ce que je veux dans ma vie, Kevin. Je vais démouler en plafond, Kevin. C'est la même voix. Eh, salut les amis. Bon, qu'est-ce que c'est que cet outil mystère ? Oh, mais c'est formidable, dingo ! C'est le vibromasseur de Minnie. Ce que Emmanuel Macron doit bien comprendre, c'est que les Français sont totalement acculés. S'ils font grève, c'est parce qu'ils en ont marre de la politique de gouvernement. Sinon un jour, il finira par se faire enculer dans une cave de Bondi-sur-Orge. Il devrait arrêter de me traiter de Flamby. J'aimerais bien qu'on m'appelle Danette. Comment on se lève pour Danette ? Abonne-toi, mets la cloche. Quelle indignité, pour un des comptes. Est-ce que moi, je me fais acheter des costumes, non ? Non, je vais chez Kiabi. Je vais chez Kiabi au rayon enfant. C'est l'avantage d'être plus petit. Alors ? J'ai été maire de Bordeaux durant plusieurs millénaires et les punk à chiens de la rue Sainte-Catherine vont me manquer. Le cinéma, c'est ça. Est-ce que je vais tourner un truc ? Est-ce que je vais peut-être être un capitaine pirate ? Est-ce que je vais être le prochain comme un encousto ? Tu ne sais pas. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Je suis le Terminator envoyé au Maroc. Astoua la vista. Abibi. Salut les petits gars ! Je m'appelle Bruce Willis. Et vous savez ce que j'ai fait dans les films ? J'ai sauvé le monde plusieurs fois. Il y avait un caillou qui était sur point de tomber sur la terre dans Armageddon. Oui, mes petits potes, on est partis. On lui a péter sa gueule ! Non, Francis, Francis, j'espère que vous avez préparé les schnitzels pour Redshun. Hé, 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 dis-donc. Merde, et à part ça, on ne fait pas maïté parce que c'est trop obscur et c'est trop... Mais oui, mais c'est... Mais attends, non, 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 non. Auto, auto dans Malcolm. Ah oui, ben... Auto dans Malcolm. Peut-on être Charlie du jour au lendemain ? Je dis non. On peut être Gérard, on peut être Robert. Robert, j'aime beaucoup les Robert. On peut, effectivement... Ah ouais, ça c'est beau ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est une chanson qui nous vient de Toulouse, de Toulouse, Toulouse. Vous savez où c'est ? C'est la ville rose, Toulouse, la ville rose, la ville avec les murs roses. L'explosion à ZDF, tout le monde s'en souvient. Toulouse, Toulouse ! Georges Nougaro, on t'aime bien, on t'adore, on te kiffe. Georges Nougaro, d'où tu es ? On te fait des bisous partout. Georges Nougaro, Georges Nougaro ! On t'aime, on t'aime. On les salue qui nous regardent depuis TV5MONDE. TV5MONDE, on sait où c'est, c'est dans les Dom-Tom. Ah ouais, ça, bisous, bisous. Et nous allons construire à la place de Toonville un gigantesque bar à chichas, avec des beurrettes à chichas qui écoutent du PNL à longueur de journée, d'autres islamo-arabes qui regardent Chiri Lanouna. Ça va être formidable, le futur ! Mais enfin, Batou, je croyais que tu avais plus d'humour que ça. Est-ce que Alfred utilise tes parents comme engrais dans votre grand manoir de Gotham City ? Je dirais que la première consultation, ça m'a juste permis d'acheter... Allez, 3 ou 4 juin. Simba, tu sais que tu es mon neveu préféré. Moi, j'aimerais quand même qu'on arrête d'utiliser l'expression pendaison crémaillère, parce que quand même, c'est ironisé sur les violences faites aux femmes, parce que cette pauvre crémaillère, elle se fait tout en pendre. Peut-être que des fois, elle aimerait plutôt se faire prendre ou peut-être qu'on la laisse tranquille. Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai parlé à Chiri Lanouna, il est totalement d'accord avec moi. Bonjour, espèce de petit prépuce de Yamcha. Alors aujourd'hui, je vais faire des dessins, parce que moi, je t'ai dessiné, je suis quand même mieux que Toyotaro. C'est quoi ses cheveux qu'il a fait à C-18, putain ? Putain, mais Toyotaro, je ne sais pas comment tu t'appelles, ça ne se dessine pas comme ça, des cheveux, putain ? Mais retourne dans l'école, l'académie des ninjas, ou je ne sais pas où, là. Ouais, ouais, je te le dis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je dessine mieux que toi. Et ferme ta gueule. Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire, mais je pense que tu ne peux pas rentrer dans ma tête comme ça. Moi aussi, j'ai fait le Vietnam, mais franchement, j'en ai marre de cette vie. Ce qui est totalement destroyed, c'est que les maisons de disques, en ce moment, elles sont dans un délire un peu top progressiste de mes couilles, du genre, elles veulent retitulariser tous les vieux albums de rock qui existent, comme l'album blanc des Beatles, tu vois, ils sont en train de réfléchir à l'appeler l'album 6 hétéro blanc non-genré genderfluide, tu vois, l'éclate. Une fois, j'ai mangé un couscous avec des baguettes. C'est dur. Il y a la semoule avec les baguettes. La semoule. Ah, oh, oh, là, les baguettes, la semoule, les baguettes, c'est le seul truc que je fais avec Chevalier, putain. Hé, hé, les enfants, en route vers l'aventure. Allez, la bande à Pixou, on y va. Ah, quoi que bagueur, j'espère que tu vas encore nous raconter des histoires avec des putes. Mais enfin, Peter, tu sais bien qu'il ne raconte que des histoires avec des putes. Eh, 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 STT, STT, Esteban, CD-City, les CDTT, CD-City, 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 CD-City-Telor. Alors, si vous êtes vraiment un Esteban qui est en STT, ben, je m'abonne à votre chaîne YouTube. Non, t'es seul, Smarty. J'ai réglé le convecteur temporaire en 1977, juste avant ma naissance d'Emmanuel Macron, afin de ne pas plonger la France dans la merde. Hé, salut, mec, c'est Axel Follet. Hé, hé, il y a un tournage de l'épisode 4 en production. Et il n'y aura pas ma voix. J'ai grandi dans les sécours de Gotham City pendant que des petits ans dimanchés comme Benalla étaient promus chez Scoot. Hé, moi, je veux que mes potes. Je peux pas endurer ça. Hé, Timon, et si on le prenait qu'il devenait notre allié ? Poumpa, j'ai une idée. Et si on le prenait et qu'il devenait notre allié ? Ah ouais, c'est une bonne idée, Timon. Avez-vous déjà vu un cabinet de curiosité ? Le 16 décembre 1974, Valéry Giscard d'Estaing va avoir la pire chiasse de sa vie. Mais grâce à un petit solo d'accordéon, il va s'en sortir. Je suis Patrick Beau et bienvenue dans Les Étranges d'Escales. J'ai gagné le procès contre Nadine Morano ! De toute façon, zap, zap, tu vas pas comprendre. Il va faire bouvard juste après. Tu vas pas comprendre, bouvard, il est vieux, putain, il est vieux. Alors, question de madame... Non, vous savez pas qui est Philippe Bouvard. Dis donc, Joey, j'ai vu que ça marchait un peu bien pour toi. Est-ce que ça te dérange de me passer 70 dollars ? Vu que Rachel m'a quitté, j'aimerais bien me faire deux ou trois putes. Et dis donc, Jamy, tu sais comment ça fonctionne, l'imitation ? Alors, à ce qui paraît, on a des petites cordes dans la gorge, Jamy. Et si je fais ça, ça fait des petits sons, Jamy. Eh oui, Jamy ! Eh, bientôt, on va être remplacés par Max Burd, Jamy ! Pourquoi, M. Anderson ? Pourquoi ? Pourquoi vous abstinez-vous à regarder de jeunes homosexuels sur YouTube ouvrir leurs cadeaux de Noël alors que vous pourriez regarder des vidéos de e-pensée sur le boson de Higgs ? Pourquoi, M. Anderson ? Pourquoi alimentez-vous les tendances YouTube ? Jaffar, c'est de l'abus de pouvoir ! Votre Altesse, répétez après moi. One, two, three ! Viva ! L'Algérie ! Ah ! Viva l'Algérie ! Ah ! Bouteflika Ouagbar ! Ah ! Eh bien, Iago, notre plan pour conquérir Agrabah avance à grands pas. France, 2018 plus 1. Il est en train de faire une vidéo d'imitation devant un écran chez un ami et se demande s'il va au moins dépasser les 10 000 vues. Vichume, il est 18h, flinfon plein pu, en a ras le cul. Il se pose des questions sur sa vie. Et sa vie, c'est de la merde. France, 1942 ! Les troupes du maréchal Pétain sont enfin entrées dans Bagdad et elles vont se battre contre les visigots ! Salut, c'est Mister Jidet. Aujourd'hui, avec Monsieur Conard, on va faire une analyse des pubs du Pôle emploi. Eh bien, c'est pas très très joli, joli. Docteur, je crois que j'ai un cancer. Lol, je ne soigne que les sagittaires lol. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit pas dire je vais à Châtelet, je vais au Châtelet. Parce que sinon, c'est plus du tout correct grammaticalement. Voilà, j'ai 45 ans et puis je suis encore puceau. Mais j'ai tourné dans 3-0 avec Patrick Timsit. Alors là, c'est l'histoire d'une pute. Elle prend que les pillets de 10, tu vois, et... Oh, bonjour ! Et bienvenue dans le Hard Corner ! On dirait que tu voulais te procurer la collector de Call of Duty Ghosts, mais tu sais que ça fait très très mal à l'anus ! Mais enfin, Benzaï, mais je t'ai déjà dit de ranger les affaires, mais bon sang, Benzaï, mais c'est facile comme un papillusion, enfin, Benzaï ! Bon, en même temps, c'est facile, c'est moi. Bonjour à la maison et bienvenue dans Le jeu, c'est sérieux ! Aujourd'hui, on va remplacer des petites lentilles de Virtual Boy avec des culs de bouteilles et attention, ça coûte pas si cher que ça ! Ah, Scooby-Doo ! Des sandwiches à la calotte de tes morts ! Allons les manger ! Oh, Samy ! Des sandwiches à la calotte de tes morts ! Sur la vie de Mara, j'ai envie de les manger ! Obi-Wan, c'est comme cela que l'on m'appelait. Luke, souviens-toi, n'oublie pas de payer l'URSSAF. Sengoku, c'est ta dernière chance. Cette planète va exploser dans cinq minutes et je ne crois pas que tu sois capable de survivre dans l'espace. Oh, Sherman, Sherman, reprends un peu les paupillettes ! Ah, tu veux encore qu'il ait un gros cul comme le tien ! En effet, Jules-Edouard, ici, il y a quand même une grande recrudescence de b****, de b****. Alors, pourquoi ? Pourquoi les b**** s'installent-ils tous dans le quartier de Muflin ? Ça, c'est la question qu'on a envie de leur poser. C'était Francis Kunz pour CNL International. Bonjour et bienvenue dans E égale M6. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi les chansons d'Aya Nakamura sont totalement dangereuses pour l'organisme de vos enfants. Alors, si vous avez été victime d'une chanson de Maître Gims, veuillez appeler le 18 ou le 17. Ils pourront vous aider. Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour trouver des idées d'imitation pour le jeune Ganesh qui n'a pas fait l'imitation depuis très longtemps. Et on aimerait quand même qu'il fasse autre chose avec sa voix que du Jean-Marie Le Péni. En France, ils sont très 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 nombreux à vouloir se lancer dans les métiers de la restauration. Mais ils vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Tu sais pas faire une omelette, putain, alors que c'est le premier truc qu'on apprend en école de restauration. Putain ! Oui, Edouard Philippe, ce premier ministre qui a le nom d'un serial killer de l'Oise. Le problème, quand t'es devenu un jeune papa, c'est que tu regardes plus les mêmes choses sur Netflix. Avant, je regardais Casa de Papel, Breaking Bad. Maintenant, c'est Peppa Pig et Breaking Bad. Bon sang, Malcolm. T'as vraiment osé servir ça dans ton restaurant 4 étoiles. C'est pas la brandade de morue de nos ancêtres. On m'appelle nazi. J'ai fait LV2 allemand. J'ai toujours bien répondu. J'ai pécho ta grand-maman. C'est pour ça, on l'attendu. Ah ouais, j'avoue. Au début, avec Grange, on s'était dit, on voulait faire un film qui parodie Maman, j'ai raté l'avion. Mais avec Grange, on était torché. On a vraiment raté l'avion. Du coup, c'était drôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais du rap depuis aussi longtemps que nous, le groupe I Am, il a eu le temps de changer, il a eu le temps d'évoluer, tu comprends ? Et c'est plus Francis Cabrel. Je veux un peu plus d'oseille sur la chatte à Mireille. Je veux un peu plus de fric sur la chatte à Brigitte. Ça vient du Val-d'Oise, la chatte à Françoise. C'était des d'ex. C'est d'ex. C'est d'geeks. C'est d'geeks. C'est d'geeks. Je peux chanter, tu crois ? Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, qu'il a vraiment trop fait chier. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en quatre mois et ils se sont brûlés pendant neuf mois quand j'étais absent, certainement, en tournée. Les ouvriers faisaient venir des prostituées. Après, je sais plus, mais voilà. Oh, Dora, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Ta petite tronche de tas, je la renvoie au Panama. Yeah, that's right, Channepal. Tell me, go ahead, then. Well, I don't really care what people say. I don't really want what them want to do. Still, I got to stick to my girl's right glue and I'm on a play number two. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've got myself sent kicked in my face but I've come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. no time for losers cause we are the champions of the world. Et à la fin, il y a ça. Là, c'est le dauphin. on a sete. Au Milli M on a sete. in facing